Pour commencer, rentrons-nous au Kenya, où 22 personnes au moins ont perdu la vie dans les fondements d'un immeuble survenu la semaine dernière dans la capitale Nairobi. Les responsables craignent que ce bilan ne s'alourdisse au cours des prochaines heures. Trois jours après la catastrophe, la Croix-Rouge kenyane affirme que 93 personnes sont toujours portées disparues. Quant aux 150 familles qui habitaient dans ce bâtiment, elles ont trouvé refuge dans une école à proximité. Parmi elles, des rescapés témoignés. Kevin O-Chien O-Dwar a toujours du mal à croire ce qui s'est passé peu après 21h vendredi dernier. La pluie s'était abattue sur Nairobi pendant plusieurs heures, mais Kevin n'y prêtait pas attention puisqu'il avait donné un dîner à son fils de 18 mois et qu'il était en train de jouer avec lui. C'est alors que le cauchemar a commencé. J'ai entendu mon épouse et mon beau-frère appeler au secours. J'ai d'abord aidé ma femme à sortir. Après, j'ai demandé à mon beau-frère qu'il couvrait mon fils si ça allait. Il a répondu que oui. Je l'ai alors aidé. Quand j'ai pu atteindre mon fils, il était déjà mort. Ici, d'autres survivants ont été témoins de scènes poignantes. Vers 21h15, j'ai entendu un grand boom. J'étais au cinquième étage. Je me suis précipité en bas et j'ai vu une énorme faille sur le sol. Je pouvais sentir le bâtiment se balancer. Je suis remonté et alerté les voisins. La plupart n'ont pas tenu compte de mes paroles, affirmant que ce serait réparé. Ma famille a pu sortir juste avant. J'étais sur le point de partir moi aussi quand j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. David Erna Magua a passé presque 12 heures sous les décombres. Il s'attendait d'ailleurs à y mourir. Un bloc énorme est tombé sur mon dos lorsque j'ai essayé de fuir. Une dizaine de jerrycans d'eau bloquaient mes jambes. Il m'était impossible de bouger. Après plusieurs heures dans la même position, je ne pensais pas survivre. J'avais du mal à respirer et je commençais à tousser. Le jour suivant, à 9h, l'équipe de secours est arrivée. Sur le site de l'incident, les recherches se poursuivent. Les équipes tentent de retrouver les corps. Alors que des pillards récupèrent ceux qu'ils trouvent, certaines familles, elles, ont tout perdu.